Et bien bonjour, bonsoir, deuxième vidéo sur Everdream Valley et on voit que la nuit est tombée. J'ai fini la quête avec les arbres fruitiers, on va continuer. Tu avais raison, le chien ne me suffit plus. Parfait, un chien entraîné est un chien heureux et obéissant. Les chiens sont connus pour leur excellent sens de l'odorat. J'ai eu une fois un chien qui pouvait sentir la tarte aux pommes d'un comté voisin. A la ferme cependant, le nez d'un chien n'est pas seulement utile pour repérer les friandises. Avec son aide, tu peux également retrouver des animaux domestiques ou des objets perdus. Il y a quelques temps, la vache adorée de mamie, Willow, a disparu de la ferme. Cette cloche est la seule chose qui reste d'elle à la ferme. Prends des friandises spéciales et donne-les à ton chien pour l'encourager à suivre la piste. Puis montre-lui la cloche pour suivre la piste et trouver le pauvre Willow ensemble. Bon, il faut qu'il soit au niveau 3. Bon, il est où le chien ? Bon, il est où le chien ? Allez, Athos, va chercher. Je le monte niveau 3 et on se retrouve tout de suite. Voilà, le chien a atteint le niveau requis. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il fait nuit. J'ai envie de passer au jour. Alors, pour passer au jour, ils viennent de mettre une petite astuce. Je dois appuyer ici. Mais cela, avant d'être couché, tu seras certainement plus à l'aise. Et tu n'apporteras pas de compagnie à un désir à vos lits. Et la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'entendre des cafards sous ton oreiller. Voilà, et c'est une sauvegarde automatique. Les grands-parents ne sont plus tout jeunes, mais ils travaillent toujours à la ferme. Chaque matin, ils auront pour vous des diverses choses qu'ils ont collectées au cours de la journée passée. Leur quantité et leur type dépendent de ce que vous avez vous-même collecté. Ok, on va aller parler au grand-père. Alors, on peut... Je ne m'en pas encore expliquer comment récupérer les oeufs. Ici, mamie, il y a un mois avant de rassembler les choses que tu peux utiliser. Ah oui, c'est bien, ils font du farm pour moi. Allez, on va se mettre ici. On va prendre la cloche. On va la montrer au chien. Petite doudouce. Alors, je vais mettre chasser. Chasser quoi ? La cloche. Mieux va le suivre. Allez, cherche mon grand. On va te retrouver, Willow. Il faut le booster un petit peu avec des bonbons, ce que je vois. Ah, il faut ramener Willow à la ferme. Peur d'une doudouce. Allez, viens. Viens, tu m'aimes. Elle court. T'es mignon, la vache qui court. Nouveau objet disponible. Veste en duvet bleu. Ok. Quelle étrange bestiole. Ok, on lâche pas l'insecte. En fait, il y a énormément de choses à faire en jeu. On manque un moteur électrique. Je le trouverai sûrement plus tard, le moteur. On va aller voir les grands-parents, voir ce qu'ils nous racontent. Pour les poules. Les poules ont un nouveau foyer, mamie. C'est super, mon chéri. Tu peux maintenant installer des perchoirs près du poule allié et ramasser des oeufs tous les jours. Tout ce dont tu as besoin, c'est un peu de foin, de planche et d'une visite à l'atelier. Tu peux préparer les planches à partir du bois sur le chevalier de Cidère et la grange. Et le vieux verger ? Il y a de nouveaux arbres dans le vieux verger, mamie. Je les ai vus, ça ressemble à ce que c'était avant. C'est magnifique. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de problème pour trouver les arbres et les arbustes. Si tu regardes bien dans la vallée, tu trouveras certainement d'autres endroits de ce type avec d'autres arbres pritchés. Ok, on va aller voir pour l'atelier, préparer ce qu'ils nous demandent. Alors, je peux faire des poules allié, il me faut du foin et des planches. Je n'ai pas assez de planches. Voilà, c'est mieux. D'ailleurs, elle me parlait d'une scie. Un coffre. Je n'ai pas la clé. Ce n'est pas grave. Il y a plein de petits trucs sympas ici. Scie. Ok. On n'est pas obligé de faire le mini-jeu. Là, on a tout ce qu'il nous faut normalement pour faire un perchoir. Ah non, il nous manque du bois maintenant. Mais ce n'est pas honteux. Il nous manque du bois. On a un coupé de trop. On va toujours aller jusqu'à la limite. Du clarpe se régénère. Ça, on ne détruit pas les arbres qui sont tout prêts. On vérifiera si ça fonctionne vraiment. Ça devrait être bon pour en avoir un. Après, je peux encore réparer ceci. Et ça, on verra par la suite. D'abord, faire le poulali. On va en placer un déjà. Ah oui, mais non, ce n'est pas ça que je devais faire. C'est des perchoirs. Ah là là, quand on ne lit pas lesquelles, je vous jure. Du foin et des planches. Combien de planches j'ai besoin ? Cinq planches, j'en faire trois, donc il en faut encore neuf. Voilà. On ne se casse pas la tête à faire le mini-jeu, même si on pourrait. Sincèrement, il est sympa. Trois perchoirs près du poulalier. On peut recueillir trois œufs, mais on n'y est pas encore. On va retirer les arbres qu'il y a ici. On va réparer un petit peu, en attendant qu'elles pondent leurs œufs. On va laisser tomber. En attendant, on répare. Un petit peu de réparation. On ne nous fera pas de mal, les amis. Alors, on est dans un jeu très cool, très chill. Donc, on en profite. C'est de la détente. Ça, c'est réparé. Pendant la vie, les œufs, ce sera pour le lendemain. Reste vraiment dessus, sur les œufs. Ça, c'est fait. On va aller voir papy, il a des quêtes. On continuera les réparations plus tard. Bon, après, j'avais ramassé toutes ces aubergines. Il a l'air d'avoir replanté autre chose. C'est top. Oui, l'eau est déjà à la ferme. Bravo. Je n'attendais pas moins de toi. Maintenant, nous devons réparer son enclos pour qu'elle ne passe plus d'aussi longues promenades. S'il te plaît, prends ses schémas. Tu construiras des clôtures et des portails dans l'atelier situé dans la grange. Ok. Donc, on sait faire des plaques avec une vache. Une papy, par hasard. Tu sais quelle est cette plume ? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Oui, on dirait qu'elle appartenait à un coq. On en avait un à la ferme. Ce sont des oiseaux très utiles. Tu peux essayer de le trouver et de le ramener à la ferme. Comment s'y prendre ? Le meurchant, c'est de demander l'aide d'un chien. Laisse-le sentir la plume. Il devrait retrouver la piste et te conduire à l'oiseau. Les coléoptères. Tu puis le regarder autour de toi et sous tes pieds. Tu peux également essayer de les attraper dans ta main ou avec un filet. Je te dirai un secret qu'avec des coléoptères, on peut faire des friandises pour les animaux. Les moutons, les chèvres, les poulets et même les chevaux vont t'adorer si tu leur apportes des poignées d'insectes. Quelque part dans la grange, il devrait y avoir une vieille machine avec l'aide de laquelle tu vas préparer des marchandises. Une vieille machine pour créer un stockage ouvert. D'accord, pas besoin de ça. Là-bas, la machine avec l'indice. Ok, donc il va falloir que j'en ramasse plus. C'est ici qu'on devrait faire l'enclos. Je me manque du poids. On ramasse, on ramasse. Et cet arbre, un petit peu spécial, qu'est-ce que je peux faire ? Rien. Il faudra sûrement y avoir une quête ou quelque chose dessus. Des planches, autant les prendre. Et tout ce qui est déchets, où ça va bien, on les revend. Je dirais qu'il manque une porte. Alors, j'ai besoin de deux clôtures. C'est loin. C'est parti. C'est parti. Ok, donc le salon clos est fait. Il y aura le signe de la vache à l'intérieur. Le filet à insectes, on va le fabriquer aussi. Par contre, le signe de la vache, on l'avait ? Ah oui, le bleu. Plaque avec une vache, c'est le marchand. Bon, on n'a pas de vache, on va la chercher. Oui, l'eau. Allez, viens ma fifi. C'est une vache, j'allais dire mon gamin, mais non. Allez, viens, suis-moi. Je vais te montrer ta nouvelle maison. Regarde comme tu vas être bien ici. Voilà, approchez-vous d'un animal, caressez-le. Voilà, félicitations parce que vous pouvez vendre des poulets pour vendre un animal. Chassez-le, apportez-le dans l'enclos du vendeur. Ok. Bon, on va toujours ramasser nos œufs. Il n'y en a pas. Retrouvez le coq. Trouvez le coq. On va reprendre les plumes ici. Allez, Athos. Bien, mon gamin. Peut-être que comme ça, on pourra avoir des œufs qui soient fécondés et donc avoir des poussins. Alors, je pense à quelque chose, je ne vais pas le dire trop tôt. Je le dirai après avoir retrouvé le poulet. Peut-être que le chat va le convaincre de descendre. Alors, ce que j'ai aussi, c'est le filet à papillons. Il me faut le chat. On est bien avec moi, le chat. J'ai besoin de toi pour faire des sondes. Le poulet dit. Toi, tu viens. Alors, j'ai changé le mode de course et ce que je pensais quand j'étais avec le chien, c'est justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour Willow, on lui avait donné de la nourriture et un certain moment, c'était tombé. Voilà. J'ai dû lui redonner de la nourriture. Or, ici, je n'ai pas du tout eu cette histoire. Donc, peut-être que le fait de le suivre. Voilà, on a une autre coque. Bon, les oeufs, vous savez bien, on va attendre. En attendant, mamie. Ah non, la nourriture. On a plein d'insectes qu'on vient de choper. Il ne veut pas. Il faut deux poissons pour ça. Mais donc, tous les insectes que j'ai eus, ça se revend. La souris. Ok, bon sang, on va pouvoir le mettre quand même. On l'a crafté. Ce n'est pas pour le regarder. Et on prend encore quelques petites réparations. Bon, on a dit qu'on allait voir mamie, et puis papy. Willow est de retour et en bonne santé. Merci mon chéri. Dès que j'ai entendu ce joyeux meuglement, j'ai su que mon mari, que mon ami, pardon, rentrer à la maison. Je ne suis pas la seule à être reconnaissante. Willow veut aussi te remercier de lui avoir apporté la tranquillité d'esprit à sa manière. Les animaux se sentent en sécurité dans leur enclos. Et quand ils n'ont pas peur des prédateurs, ils peuvent s'occuper de la production de lait, par exemple. Prends cette cruche et tré Willow. Quand tu me rapporteras du lait, je t'apprendrai à en faire un délicieux ragoût. Cool. Cool, 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 cool. La cruche est là. On va aller voir Papy. Pour arroser. Plus d'animaux. Où est-ce que je peux trouver d'autres animaux, Papy ? L'appétit grandit quand on mange, n'est-ce pas, gamin ? Il existe plusieurs façons d'amener les animaux à la ferme. L'une d'entre elles est la préparation des enclos et d'y mettre ou d'atterrir les animaux perdus ou sauvages. Je sais qu'il y a au moins quelques moutons qui se promènent dans la ferme. Le moyen le plus rapide de les ramener est d'être assisté par un chien. Dresse-le au niveau 3 et construis une bergerie. Une fois que tu auras fait ça, reviens me voir, je t'apprendrai à utiliser ton chien. Ok, les clôtures. A partir de maintenant, quand il verra une nouvelle sorte de clôture quelque part dans la vallée, viens me voir. Tu apprendras à la fabriquer dans notre atelier. Merci. Voilà, ça c'est tout bon. Maintenant, on va prendre la cruche. Ah oui, c'est A et D. Ok. C'est sympa comme mini-jeu. Ok. Ou un nouveau type de clôture ? Je vais demander à mon grand-père, peut-être qu'il saura comment faire une telle clôture. On va y voir. Pour moi, il n'y a pas de nouveau type de clôture, mais bon. Papi, tu sais comment on fait une clôture en cèdre ? Laisse-moi y réfléchir, ça devrait faire l'affaire. Ok. Alors, on avait un seau tout à l'heure. Je vais essayer d'aller chercher de l'eau, voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. Mamie, elle est là-bas. Ok, c'est peut-être juste sa couleur. J'ai du lait, mamie. Bravo. On peut faire beaucoup de plats délicieux avec du lait. Par exemple, un délicieux ragoût de légumes. Les aliments que tu cuisines peuvent être vendus ou mangés, ce qui augmente ton endurance pendant un certain temps. Mais avant de commencer à cuisiner, j'aimerais que tu trouves quelques ingrédients et que tu répares la cuisine. Ah, extension d'inventaire. Bon, trois légumes différents. On va voir ça ici. Il leur faut de l'eau. Ça m'embête. Bon. Je vous propose d'arrêter la vidéo ici. On arrive à la nuit heure. Je vais dormir. Et on se retrouve pour la suite. Allez, bisous, bisous, au revoir.